Bonsoir, nouvel épisode de vlog, un vlog un peu particulier puisque je suis resté sur Saint-Gracien, donc tu vas avoir des vues de Saint-Gracien, et nous allons parler d'apprentissage du piano. Attention, c'est parti, ch'toum ! Tu me connais sûrement comme professeur d'harmonica, mais je suis aussi professeur de piano. Et en fait, ça fait des années que j'avais envie de sortir une méthode de piano, d'apprentissage du piano pour les grands débutants, une méthode de piano sans solfège inutile. Alors en fait, l'idée c'est simplement d'arriver au piano, c'est ce que j'appelle le piano liberté, c'est-à-dire je m'aime au piano, j'ai une petite mélodie en tête, et hop, je la joue aussitôt au piano, avec la basse, les accords, la mélodie, tout quoi, mais sans avoir besoin de partition. Alors comment je fais pour trouver toutes les notes, comment je fais pour trouver les accords ? Tout ça, ce sera dans la formation qui n'est pas encore sortie, mais qui est en cours d'élaboration. Mais tu as déjà des conseils sur un site que je suis en train de créer, qui s'appelle objectifpiano.com. Donc ce que j'ai fait, c'est que je t'ai mis les liens dans la description vers tous les cours de piano qui sont déjà en ligne. Alors tu vas voir si tu vas sur la page d'accueil, en fait, en tout cas aujourd'hui, à l'heure où je fais cette vidéo, le 13 décembre 2020, tu vas te dire, attends, c'est quoi tous ces termes en anglais, puis ça ne correspond rien du tout avec le piano ? Ben c'est parce que je suis en train de mettre le site en forme, donc il y a encore plein de choses qui ne sont pas encore au point, mais en tout cas les pages sur lesquelles tu peux lire les cours, ça c'est au point, c'est calibré, tu as des audios, des vidéos, etc. Donc encore une fois, tu as les liens dans la description. Et donc c'est vraiment une méthode pour apprendre à jouer du piano quand on débute. Et alors, donc, les cours en fait, vers lesquels tu peux aller, c'est pour apprendre à te positionner au piano, comment jouer tes premières notes, donc comment bien placer ses doigts, comment bien placer sa main, comment placer les doigtés, c'est-à-dire les bons doigts sur les bonnes touches. Donc c'est vraiment le début, c'est vraiment la base. Si tu ne sais pas ça, ben évidemment, tu ne peux pas te mettre au piano et dire, allez, hop, allez, je joue un morceau, vas-y, prends-moi un morceau. Ben non, on fait d'abord que, en fait, le piano, c'est quand même un instrument, enfin, on est devant l'instrument. Ce n'est pas comme l'harmonica, un instrument qu'on peut mettre en bouche et peu importe comment on le tient, du moment qu'il est bien dans la bouche, ça marche. Là, le piano, il y a vraiment une position à trouver et pour avoir de bonnes mélodies, pour bien plier sur les touches, pour ne pas trop fatiguer, c'est un peu plus sportif que l'harmonica. Le piano, quand même, il y a quand même des choses à faire. Donc ça, c'est dans les cours, donc dans les liens, dans la description. Alors, le mois de décembre, comme tous les ans, c'est un mois de fête, même si avec le confinement, le demi-déconfinement, tout ça, ça ne va pas être très drôle. Mais enfin, en tout cas, c'est quand même un mois de fête. Et même si on ne peut pas se retrouver physiquement, on peut faire des choses à distance, en distanciel, il y a beaucoup de choses à faire. D'ailleurs, moi, j'organise de plus en plus des jeux, donc des jeux musicaux et puis des jeux qui ne sont pas musicaux. Donc, si ça te dit, ça a aussi une manière de faire connaissance, de participer à des jeux en distanciel. Mais il y a quand même une date importante, enfin, il y a plusieurs dates importantes quand même au décembre. OK, il y a le 25 décembre, Noël quand même, le 24 décembre, le Réveillon de Noël, bon, le 31 décembre, enfin, la date la plus importante quand même, c'est le 15 décembre, le 15 décembre 2020. Bah, c'est quand même la date de mon anniversaire. Ah bah, c'est comme ça, on n'est jamais aussi bien servi que par soi-même. Donc, le 15 décembre, qu'est-ce que je fais ? Eh bien, je fais un cadeau exceptionnel. Alors, certains me disent, mais attends, ce n'est pas logique, c'est ton anniversaire, on devrait te faire des cadeaux. Et c'est toi qui nous fais un cadeau ? C'est le monde à l'envers. Bah, c'est comme ça, c'est la tradition au sein de l'école de musique, j'allais dire l'école internationale d'harmonica, mais comme je m'ouvre au piano, maintenant, je vais dire école internationale de musique, peut-être, alors peut-être que je trouverai un nom, bon, peu importe, en tout cas, tu as moins 25% sur l'ensemble du catalogue, des cours et des formations. Donc, par exemple, tu prends une formation mensuelle, eh bien, tu n'as pas les moins 25% uniquement sur le premier mois, mais sur chaque mois, ad vitam aeternam, enfin, tu ne vas pas recevoir une formation toute ta vie, mais disons que, tant que tu restes inscrit dans la formation, eh bien, tu as moins 25% tous les mois. Et puis, si tu prends un cours en une fois, par exemple, il y a aussi des cours qui sont beaucoup plus courts, désolé pour le mot un peu facile, eh bien, là, tu as moins 25% aussi. Donc, tu as moins 25% sur tout le catalogue. Et ce n'est pas limité à juste trois cours ou trois formations. Si tu prends tout le catalogue, tu peux prendre tout le catalogue à moins 25%. Donc, c'est vraiment un cadeau exceptionnel. Alors, si tu es déjà un de mes élèves, eh bien, tu as dû recevoir un email t'annonçant cette nouvelle et tu recevras un autre email mardi 15 décembre pour te donner le code coupon que tu inscriras sur ton bon de commande pour diviser, enfin, pour faire baisser le tarif d'un cas, moins 25%. Mais si tu n'es pas encore élève, eh bien, tu peux t'inscrire sur le canal Telegram. Donc, ça, c'est entièrement gratuit. Donc, je t'ai mis le lien également dans la description. Donc, en fait, c'est un canal, donc, sur Telegram, où je partage des contenus exclusifs que, donc, tu ne trouves ni sur YouTube, ni sur Facebook, uniquement sur Telegram. Des conseils tous les jours pour progresser et travailler sa musique, des astuces, des défis musicaux, des éléments culturels. Il y a beaucoup de choses sur Telegram. Il y en a un peu chaque jour. Donc, tu t'inscris sur le canal Telegram En cadeau, tu reçois un livre numérique avec déjà des conseils de musique dans tous les styles, pour tous les instruments. Mais ça peut t'aider. Quelle que soit ton activité musicale, tu verras que ce sont des conseils qui peuvent t'aider. Et donc, je mettrai également sur Telegram le code coupon, donc, mardi 15 décembre 2020 pour bénéficier de moins 25% sur l'ensemble du catalogue. Et donc, ce coupon sera valable de 7h du matin. Donc, mardi, je me lève à 7h. Donc, je le mettrai à 7h. Donc, de 7h du matin jusqu'à 23h59 à minuit, le 15 décembre 2020 à minuit. Ce sera terminé. Tu pourras toujours t'inscrire aux cours et à la formation, mais tu ne bénéficieras plus des moins 25%. OK ? Donc, on se retrouve mardi pour le code coupon. N'oublie pas, demain soir, si tu t'intéresses à l'apprentissage de l'harmonica, si tu en joues déjà, tu peux nous rejoindre pendant le live. Donc, le live sur YouTube et sur Facebook. Donc, sur la page Facebook de l'École internationale d'harmonica et sur la chaîne YouTube Armand Chopin. Donc, live sur l'harmonica de 20h30 à 21h pour répondre à toutes tes questions. OK ? Allez, je te dis à très vite. Bonne musique ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... Merci.